Bonjour à tous, donc avec ma revue de Payback, avant je vais parler un petit peu de Wrestlemania, je ne peux pas revenir en détail sur Wrestlemania puisque beaucoup de gens l'ont déjà fait et que je partage l'opinion générale grosso modo sur la qualité du show et la qualité des matchs. Je vais revenir sur quelques points que je n'ai pas entendus et que je trouve intéressants, notamment là je vais commencer par mon impression générale laissée par le show. Peut-être que vous partagez mon opinion, vous direz, mais moi j'ai l'impression que Wrestlemania c'est devenu une espèce de grosse parenthèse dans l'année de la WWE. Alors c'est la grosse parenthèse dorée, si vous voulez, ce n'est pas non plus un show pourri pour autant. Mais c'est juste qu'avant, je n'aime pas parler comme ça, mais bon, avant Wrestlemania c'était un peu le point culminant des gros storylines, des plus gros storylines et des plus gros match-up qu'on pouvait avoir tout au long de l'année. Et c'était ça. Et maintenant c'est un peu plutôt des super fights avec des part-timers. Les trois main events sont Brock Lesnar, Dean Ambrose, Brock Lesnar par timer, Undertaker Shane, deux par timer, et Triple H, Roman Reigns, Triple H par timer. Et même si on a des storylines à côté, au final on a l'impression que c'est surtout des super fights pour gonfler Wrestlemania, et plutôt que se garder sous le coude les plus beaux match-up pour faire Wrestlemania. Et l'année prochaine, a priori, ils vont essayer d'avoir Brock Lesnar contre The Rock, alors qu'il faudrait mieux de se dire, on va essayer de faire Roman Reigns contre Dean Ambrose et on va faire culminer toute leur relation à Wrestlemania, par exemple. Je pense que là, ça pourrait être autre chose, mais ils pourraient juste dire, on partirait peut-être là-dessus, ça pourrait être pas mal. Et donc voilà, moi je trouve que c'est... Ça donne l'impression qu'on a un show presque fait avec un roster autre, en tout cas pour le main event, c'est un autre roster, c'est à part. Alors un autre truc qui donne cette impression-là, c'est l'utilisation des guests dans tout ce qui est segments, et des segments qui se veulent être des Wrestlemania moments. Avant les Wrestlemania moments, c'était le start-down entre Hogan et André à Wrestlemania 3, Steve Austin dans Sharp Shooter à la fin de... pas à la fin d'ailleurs, de Wrestlemania 13, Eddie et Benoît à la fin de Wrestlemania 20, et tout ça, c'était des moments qui étaient hyper forts, graphiques, et surtout très importants dans la carrière des lutteurs du roster habituel, dans les storylines du roster habituel, qui aboutissaient à Wrestlemania. Voilà, c'était des grands moments pour les storylines de toute l'année, quelque part, pour les lutteurs de toute l'année, et pas seulement pour les guests, pas pour l'Undertaker qui fait un match par an, ou des trucs comme ça, j'ai rien contre ces mecs-là, mais... Brock Lesnar, je l'aime beaucoup en part-timer, il est très bien, souvent il livre la marchandise, bon ça n'a pas été qu'à Wrestlemania, ceci dit. Voilà, mais... C'est pas ce que j'attends de Wrestlemania, moi, en fait. Peut-être que c'est par habitude des anciens Wrestlemania, mais moi c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit le super gros show de l'année, et pas le show autre à part de l'année. C'est plus cette logique-là. Quelque part c'est peut-être plus SummerSlam qui prendrait office de ce que j'attends de Wrestlemania, c'est-à-dire le gros show de l'année où on se garde des gros match-up du roster en cours. Alors on verra ce qu'ils vont me faire avec SummerSlam cette année, on verra ça, mais... Voilà. Alors, une bonne preuve de ce que je dis, comme quoi c'est complètement intégré par les fans, vous allez voir, vous allez tomber dedans, vous serez obligés d'être d'accord avec moi après, du coup c'est pratique. Donc, un super symptôme de ça, l'entrée Triple H. L'entrée Triple H, on a Stéphanie qui fait un vieux speech, tout un speech, elle est habillée en une espèce de déesse de Mad Max qui parle au public comme si c'était ses spires ou quoi. On verra bien de quoi se parle, si vous avez vu Hyperview. Elle aurait fait ça à Raw, on aurait dit, mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi cette nouvelle gimmick ? Tout d'un coup, là, elle a pété un câble. Mais à Wrestlemania, ça passe. Ouais, c'est pour le show, voilà. On a complètement intégré que la veille, c'est Stéphanie Corporate habillée en tailleur, le lendemain, c'est Stéphanie Corporate habillée en tailleur. À Wrestlemania, c'est à part, c'est pas grave. Personne ne s'est dit que c'est une nouvelle gimmick. On a complètement intégré le fait que c'est à Wrestlemania, c'est spécial, c'est le show. Voilà. Ça, ça va aussi dans ce sens-là, tu vois. C'est juste un très beau symptôme de cette logique. On regarde Wrestlemania comme un truc complètement à part du reste de l'année, quasiment. Et voilà, je ne pense pas que ce soit une bonne show, tout simplement. Voilà, alors, la qualité du show maintenant, parce que les part-timers ont le droit d'avoir des bons matchs. Bon, ça n'a pas été tellement le cas cette année, malheureusement. C'est vrai que le pay-pobot, c'est assez moyen, et surtout à cause des trois main-event, en fait. Brock Lesnar, Tenemblos a été super décevant par un manque total de direction. Ils avaient, j'ai l'impression qu'ils n'avaient aucune idée pour le match. Ils ne savaient pas où ils voulaient aller et comment ils voulaient y aller, donc ils faisaient des moves comme ça. Donc, bon, je vais revenir plus en détail sur celui-ci. Le Undertaker Chain n'était pas mal, à la limite, surtout la partie dans la cage où c'était un brawl assez sympa, avec un petit côté Strong Style, dans le sens où on utilise des techniques de MMA, on est en garde. Ah oui, alors, Strong Style, ça ne veut pas dire attitif, juste pour le délire. Strong Style, ça veut dire utiliser des techniques de Mixed Martial Arts ou d'arts martiaux et tout ça dans un match de catch, sans partir forcément dans du Shoot Style. C'est ça que ça veut dire. Pour plus de détails, vous me demandez. Bref. Donc oui, il y avait ce côté-là un peu dans le match, il y avait Chain qui était un peu filou, qui vendait très bien les coups de l'Undertaker, notamment les big moves. On a l'impression que Chain devait en faire des caisses pour affaire que l'Undertaker, alors que l'Undertaker, en un ou deux moves, il pouvait le casser. Malheureusement, quand ils sont sortis du ring, ils ont perdu ce fil-là, ils sont partis un peu en mode spot fest. Et bon, les spots, ils n'ont pas eu un impact si fort que ça. Évidemment, le dernier spot, il est énorme. Mais il n'est pas plus énorme que si vous voyez un mec sauter du haut de la cage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, pour moi, quand un spot est égal, que vous le voyez dans le contexte du match, avec toutes les storylines et tout ce qui s'est passé avant dans le match et tout, si vous le voyez dans une vidéo best-of, tout ça comme ça, isolé, sans savoir quels sont les lutteurs et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'est raté, quelque part. Le spot est aussi énorme que, enfin, Chain McMahon qui saute sur l'Undertaker à la fin du match, c'est aussi énorme que de voir un mec sauter du haut de la cage sur une table. C'est fort, mais ça ne m'a pas fait plus qu'agir que ça. En fait, je me suis dit, ah ouais, putain, joli. Super. Bon, voilà. Moi, c'est vrai que, pour moi, le cas qui s'intéresse, c'est de rendre, par exemple, une baffe hyper cool parce qu'il y a eu tout un contexte autour. Voilà, mais c'est juste une baffe. Et là, en fait, ils ont fait un spot hyper dangereux, hyper hallucinant, mais ils n'en ont pas retiré un gros impact parce que ça n'a pas été bien amené. Alors, comment ils auraient pu l'amener ? Juste un exemple, histoire d'eux, pour vous voyez bien ce que je veux dire, mais s'il y avait eu des interventions de la part de lutteurs extérieurs qui auraient aidé Chain à détruire l'Undertaker et Chain n'arrive pas à le piner, l'Undertaker fait kick-out à chaque fois, par exemple, ça lui irait bien. Et qu'il se dit, bon, pour le finir, il va falloir qu'on fasse un truc de fou. Vous le maintenez sur la table. Je monte en haut de la cage, je lui fais une descente du coude. Là, déjà, il l'annonce et tout. OK, on comprend pourquoi il peut le faire. Par exemple, il rate. S'il rate, vous faites venir Vince McMahon qui est inquiet pour son fils. Voilà, c'est lui qui a demandé le match, mais là, il se rend compte que ça va trop loin. Vous pouvez faire plein de trucs pour rendre le move intéressant avant qu'il ait lieu et intéressant par rapport à ce que ça a l'impact que ça a par la suite. Là, le move, c'est juste là. Il a lieu à CBO. Donc, ça, c'est dommage. Et je trouve que quand un lutteur est prêt à prendre un tel risque, c'est intéressant d'essayer de l'utiliser de façon intéressante, soit dans ce qui va se passer par la suite dans le match ou quoi. Voilà. Moi, sincèrement, j'ai cru à un moment donné que la story line, ça va être que Leonard Taker allait tellement trouver Shane courageux qu'il allait refuser de le battre et se suicider un petit peu, entre guillemets, c'est-à-dire se laisser prendre par Shane ou un truc comme ça. Ça aurait été osé comme story line. Voilà. Et puis, en fin de Triple H sur Roman Reigns, je voulais en parler rapidement parce qu'il y a quand même un truc assez hallucinant dans ce match. C'est une story line qui existe depuis longtemps. Les mecs se détestent. Ils se sont agressés. Ils se sont foutus, débranlés à Raw et compagnie. Ils sont hyper violents en segment et tout. Il y a une grosse haine entre les deux. On arrive à WrestleMania et le match a lieu. Et il n'a pas une trace d'agressivité ou de haine. Je ne sais pas si ce n'est pas possible, ça. Vous n'avez pas trouvé. C'est vraiment impressionnant. Il y a eu juste le taunt de Roman Reigns à un moment donné qui a fait le signe DX qui était pas mal. Mais franchement, ça, c'est impardonnable. Je trouve à la limite que le match ne soit pas bon techniquement, que le public s'en fout. On s'en doutait. À la limite. Mais qu'il n'y ait pas ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas surtout de la part Triple H qui est quand même un vétéran, qui sait y faire normalement. Et là, ça, c'est le gros défaut de ce match-là. Sinon, le reste de la carte, perso, j'ai trouvé que c'était le Jericho Styles, le meilleur match de la soirée. Le match féminin était pas mal. Je n'ai pas été un gros, gros fan du Ladormat. J'ai vu que beaucoup de gens l'avaient aimé. Mais bon, un petit peu comme ce que j'ai dit sur Shane Undertaker, je trouve que les spots se valaient. C'est-à-dire que voilà. Maintenant, j'en ai vu tellement des mecs tomber du haut de l'échelle, que ce soit dans les cordes, sur une autre échelle, sur une table. Je crois que ce n'est pas que je suis devenu blasé. Si vous ne faites rien de spécial pour que ce move-là ait plus d'impact qu'un mec de plus qui te passera à une table, c'est un mec de plus qui passe à travers une table. Voilà, tout simplement. Et puis, un petit dernier truc sur Last Mania avant de passer à Payback, concernant le Hall of Fame. Je trouve que c'est dommage. C'est vraiment un détail. Vous n'attendez pas un truc de fou. Mais je trouve que c'est dommage que les lutteurs du Hall of Fame qui sont présents dans l'arène, qui viennent, ils ne rentrent pas avec tous avec leur musique d'entrée. Ça prendrait 10 secondes chacun. Voilà, tac, tac. Et ça permettrait d'avoir un peu de nostalgie aussi de la musique d'entrée. Ça rendrait le truc un peu plus sympa. Au lieu d'avoir... Ils arrivent tous avec une musique pourrie. Ils font coucou. Et puis, celui qui est un peu le Hall of Fame star de l'année, lui, il vient avec sa musique d'entrée. Alors, en plus, l'assisting qui vient avec une musique d'entrée. Pas sa musique d'entrée. Sa musique d'entrée, c'est celle de la WSW. Ça restera celle-là. Elle est géniale. Et voilà, il a lutté le gros de sa carrière, on va dire, la partie la plus importante de sa carrière avec celle-là. Donc, c'est celle-là. Voilà. Mais voilà, je trouve que ça ajoute quelque chose de nostalgie aussi et puis de personnalité à ce moment, qui est un peu plat. Même quand on aime les lutteurs qui sont intronisés. Bon, j'avoue que ça me fait un peu chier que Stan Lassen soit intronisé en seconde classe par rapport à Sting qui est... Je comprends, Sting est plus populaire aux Etats-Unis, mais j'aime beaucoup Stan Lassen. Bon, j'arrête là pour WrestleMania. Je vais passer à Payback maintenant. Pay-Per-View qui démarre avec une vidéo d'intro qui nous annonce une New Era. Ce qui est quand même très surprenant de l'annoncer de façon aussi explicite. Je ne suis pas sûr que ça n'a été jamais vu, ça. Et puis surtout, on se dit, ok, ils annoncent une New Era. Quels vont être les attributs de cette New Era par rapport à la précédente ? Qu'est-ce qui va être différent dans le produit ? Et puis, on a envie de savoir aussi peut-être un peu quelles vont être les nouvelles stars. Parce que New Era, ça veut dire aussi Nouvelle Donne, etc. On fera le bilan de ça à la fin. Mais moi, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai été intrigué par le Pay-Per-View un peu plus. Bon, à ce titre, c'est plutôt une bonne idée de le faire. Mais après, j'annonce déjà que le problème, c'est que je n'ai pas vraiment vu de grosse différence. Enfin bon, je reparlerai après. Alors, la New Era commence par une blessure. Qu'est-ce que ce sera la Injury Era ? Je ne sais pas. Puisque ça commence par la blessure de Enzo Amore dans le premier match qui n'a pas vraiment eu lieu. Alors, je vais revenir sur deux trucs concernant cette blessure. Je pense qu'il y a des gens qui se demandent à qui la faute ? Simon Gotch ou Amore lui-même ? Moi, je pense qu'en fait, c'est une mésentente entre les deux. Tout simplement, je pense que l'idée, c'était de mettre Amore à l'extérieur pour faire un truc à l'extérieur. Je ne sais pas quoi. On ne le saura jamais. Bref. Et donc, Gotch a dû dire, bon, out. Genre, je te mets dehors. Et lui, il voulait le jeter soit par une autre une corde, soit entre les cordes. Et Amore a cru qu'il allait aller en dessous les cordes. Et du coup, la mésentente a fait qu'il s'est pris la deuxième corde. Et boum, KO. Voilà. Juste pour le dire. Moi, il y a un truc qui m'a un peu saoulé quand même. Vous n'allez pas me voir venir, mais je regarde souvent du rugby. Et j'en vois beaucoup des KO au rugby. J'en vois aussi en MMA. Je regarde moins qu'avant ou en kickboxing. Et je n'ai jamais entendu un commentateur dramatiser le KO, en fait. Au contraire, ils essaient de rassurer le spectateur et de dire, bon, ben voilà, ça arrive. On va regarder le ralenti. Bon, au vu du ralenti, ça a l'air d'un gros KO. On vous tient au courant. On espère que ce n'est pas trop grave. Là, non. C'est limite tête d'enterrement. Moi, quand j'ai vu le KO, déjà, au début, je croyais que c'était du selling. J'ai dit, putain, il fait bien le mec KO. Et puis après, je me suis dit, bizarre, ça n'enchaîne pas. L'arbitre qu'il vient voir, vu où, a priori, il a pris un choc un peu plus violent que prévu. Après, je vois l'arbitre arrêter. Je me dis, bon, il est vraiment KO, il ne peut pas continuer. OK. Ce n'est pas grave, c'est un petit match. Donc, effectivement, il vaut mieux stopper le match que de continuer en handicap match, un truc comme ça. Parce que, bon, quand un mec est KO, on peut continuer quand même un petit peu. Il y en a eu d'autres qui étaient KO dans les matchs, un Kurt Angle, dans le main event de SummerSlam 2000. Il est KO, il sort, il revient 20 minutes plus tard. C'est assez marrant, mais bon, bref. Voilà, donc là, le KO a l'air quand même bien costaud. Bref, donc moi, je me suis dit, bon, OK, il est KO, on va le ralentir. Il est KO, très bien. Et puis là, je n'étais pas inquiet. Et je vois les commentateurs qui tirent les têtes d'enterrement, genre, il est mort, quoi. Et j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis souvenu de Perrault Aguayo Junior qui est mort dans le ring l'année dernière, dans des circonstances relativement proches, en fait, avec un mot qui impliquait les corps, comme ça. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est super grave. Et en fait, je trouve que c'est presque, je ne vais pas dire que ce n'est pas professionnel, mais je trouve que c'est bizarre comme réaction de la part de la fédération de se dire, on ne va pas rassurer les fans dans un premier temps en leur disant que c'est impressionnant et que ça arrive dans le catch. Et que dans 99% des cas, ce n'est pas grave, que c'est juste un KO, qu'il aura peut-être une commotion, et que des commotions, JBL pourraient être là pour en témoigner. Je suis sûr qu'il en a eu 4 ou 5. Après, ça aurait été Daniel Bryan qui aurait eu ça. Là, je nous serais dit, là, on peut faire la gueule, on peut avoir peur, parce qu'il en a eu plein des commotions et qu'il a pris sa retraite à cause de ça, parce que, justement, il devenait fragile et que ça aurait pu être le choc de trop. Et d'ailleurs, quand on voit ce move-là, on se dit que ça peut arriver à tout moment même sur un truc anodin et qu'il a bien fait de prendre sa retraite. Donc là, d'accord, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Je pense que la moindre des choses, ça serait de rassurer les spectateurs dans un premier temps. Et puis, bon, ici, il se trouve que c'est plus grave que prévu. Là, tu annonces. On est désolé d'annoncer, mais on pensait que c'était un simple KO. Et voilà. Je trouve que c'est dommage de mettre une espèce de chape de plomb comme ça et d'inquiéter les spectateurs alors qu'il n'y avait pas spécialement lieu de s'inquiéter à ce point-là. Même si c'était impressionnant, c'est un KO. Et il y en a plein tous les jours. Il y a des mecs KO dans des sports. En boxe, en kickboxing, en rugby, comme je disais. Voilà, en rugby, j'en ai vu plein, moi. Le mec, il se prend un coup de genou d'un type de 200 kg qui passe par là. Il est KO. Les mecs, ils arrivent, le match n'arrête même pas. Il le dévacue. Bon, voilà. Souvent, ils essaient de faire un petit signe au public avant de sortir. Et puis, les commentateurs disent, bon, ben voilà, on va regarder le ralenti pour voir si ce n'est pas trop grave. 3 grammes du temps, ce n'est pas grave. Il a juste pris un coup à la tête. C'est le cas-là. Et puis, voilà. Effectivement, si le mec, il tombe sur la tête, il y a son coup qui part en travers. Tu te dis, putain, si ça se trouve, ça a attaqué la colonne vertébrale ou un truc. Voilà. Bon, là, au vu du ralenti, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Moi, je trouvais ça un petit peu surdramatique pour ce que c'était. C'est ça qui m'a gêné. Allez, j'attaque pour le premier match du show, du coup. Kevin Owens et Mizein. Est-ce que ce n'était pas le destin qu'il voulait que le premier match de cette New Year-Ace soit Kevin Owens et Mizein ? Bref. Donc, voilà. Kevin Owens et Mizein, qui étaient un super match, même si, perso, il manque vraiment quelque chose dans ce match pour faire de ce match un classique. Je pense que plein de gens ont dû mettre des putains de notes. Je n'ai pas été voir les notes des gens sur ce match-là. Moi, je me limite à 3 3 quarts parce qu'il manque de l'intensité dramatique. C'est quand même une grosse storyline derrière. Les mecs, voilà, ils se connaissent depuis longtemps. Il y a tout un truc. Ils avaient fait ça quand ils étaient à NXT, d'ailleurs. Un match avec plus de drama, comme ça, plus de selling et truc. Là, ils étaient plus en mode performance. On va leur mettre plein la vue avec des moves. C'était un peu leur logique. Quitte à avoir des transitions d'une nomination à l'autre un peu moisi, avoir des moments de presque no-sell pour faciliter des enchaînements, pour aller plus vite pour truc. Et voilà. C'est vrai qu'ils ont été sur un rythme rapide, très dynamique comme match. Après, je dirais pas que le rythme était bon pour autant parce que je me dis que si quelqu'un est pas intéressé par l'aspect performance, il avait vraiment moyen de s'ennuyer dans ce match malgré tout. Parce que c'était pas assez riche en rebondissements au niveau de qu'est-ce qui se passe. C'était vraiment... on a eu plein la gueule au niveau de l'intensité des moves et la qualité in-ring, les contres et tout ça. Moi, c'est pas ce que je préfère dans le catch, le côté performance. Et j'ai préféré, je pense, les Kevin Owens et Zayn de NXT. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que NXT, c'est plutôt un public de smart. Et Owens et Zayn avaient choisi de faire un match plutôt dans le style WWE avec beaucoup de dramaturgie comme ça. Et là, ils sont devant le main roster, enfin devant le public principal de WWE, le mainstream. Et ils font un match plutôt qui va plaire au smart. Donc c'est assez étonnant de vouloir comme ça prendre à chaque fois un contre-pied et de se distinguer peut-être. C'est peut-être ça la logique du reste du roster. En tout cas, ça a été un très très bon match. Mais je pense que je suis un peu en dessous des notes de la plupart des gens. Parce que je m'attends à ce que pas mal de gens balancent des 4, 4, 4,5 et machin. Moi, je me limite à 3, 3, 4. C'est un très bon match. Mais voilà, il manque cet aspect intensité dramatique, moment où un mec en chie et tout. Voilà. Alors, tu vois-t-il que Kevin Owens gagne clean ? C'est super bien. Promo derrière, super bien. Au commentaire pour Miss Césaro qui suit, excellent au commentaire avec cette réplique que j'ai adorée. Où Michael Cole lui dit, vous sonnez comme quelqu'un qui essaie de se prouver à lui-même qu'il peut battre ces deux hommes. En parlant de Miss et Césaro. Et Owens lui répond du tac au tac. Vous sonnez comme quelqu'un qui essaie de se prouver à lui-même qu'il est un commentateur. Et voilà, ça c'était super. Je trouvais qu'il a bien gardé son personnage mais en étant hyper divertissant. C'était super. Je sais que Vince McMahon aime beaucoup les lutteurs qui sont forts au micro quand ils sont commentateurs. C'est comme ça que Punk avait eu son couche à l'époque. Alors qui sait, ça peut être de bonne augure pour Kevin Owens. Je lui souhaite en tout cas tout le booking de son match et du Miss Césaro. Parce qu'il y a tout ce qui se passe à la fin. C'est de très bonne augure pour Kevin Owens. Alors le match entre Miss et Césaro lui-même était très bon aussi. En moins bon quand même. Je lui mets à 3,25. Eux leur truc c'est qu'ils ont mis le selling à l'épaule de Césaro. Qui a permis à deux mises d'avoir l'air faible par rapport à Césaro. Mais de pouvoir trouver une porte de sortie en attaquant l'épaule. Ça donnait un dynamisme au match comme ça. Une idée au match qui était bien. Et qui a fait que c'était pas mal. Après le finish est un peu bizarre avec l'attaque de Samy Zain. Je dis bizarre parce que Samy Zain c'est un face. Il a perdu le clean. Pas de raison d'en vouloir à Owens. C'est sorti un peu de nulle part. Mais après ça a donné une fin un peu folle comme ça. Et puis de Miss peut garder le titre un peu plus longtemps. Sans dévaloriser ses arros. Owens donc est le grand gagnant de ce truc là. Et ce que je trouve intéressant c'est qu'on a plusieurs degrés de heal. On a le de Miss qui est un petit heal entre guillemets. Et Owens qui est le sur heal quasiment. C'est peut-être ça d'ailleurs un attribut à la nouvelle era. C'est d'avoir un peu moins le côté heal d'un côté face de l'autre. Mais d'avoir différentes personnalités. On a Roman Reigns qui n'est ni face de type lui-même. Et est-ce qu'on ne va pas avoir comme ça différentes nuances de gris plutôt qu'avoir les gentils en blanc et les méchants en noir. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On verra ça plus tard. Il faudra parler de ça sur le long terme. En tout cas un bon petit match très sympa avec d'excellents commentaires de Kevin Owens encore une fois. Le match suivant Jericho contre Ambrose qui s'est annoncé à mon sens comme le moins bon match de la soirée. Quand j'ai vu la carte du show je me suis dit ça va être le moins bon match. Quand tu dis que le moins bon match ça serait Jericho et Ambrose tu te dis que ça va être une bonne soirée effectivement. Mais c'est vrai que Jericho depuis 2-3 ans là je ne trouve pas... Voilà je trouve qu'il a un peu perdu le touch. Et Ambrose n'est pas un lutteur que je trouve forcément toujours excellent dans le ring. Donc je ne m'attendais pas à ce que ce soit une tuerie. Ça a été un très bon match malgré tout. Avec l'idée du match je trouve que c'était pas mal Jericho qui domine Dean Ambrose par le côté pur wrestling. Voilà avec du chain wrestling et tout ça il est devant. Mais Ambrose s'accroche, il est tenace et il a ce côté un peu plus intense, un peu plus dur que les autres. Qui lui permet d'exister et de finalement l'emporter. Donc c'était plutôt bien foutu. Bon après moi ce qui m'emmerde un peu dans ce match c'est d'avoir fait une storyline un peu à la con avant. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une storyline pour qu'un match entre Jericho et Ambrose soit intéressant ? Et est-ce que juste faire ce match là tout seul ce n'était pas suffisant ? Est-ce que ça n'aurait pas été aussi agréable d'avoir quelques matchs sans storyline tranquille ? Ou voilà le vainqueur monte dans l'hierarchie pour avoir un match pour le titre de Roman Reigns ou quoi ? Tout simplement là à tous les coups ils vont se réaffronter au PPV suivant. Et puis voilà puis dans trois mois on aura une storyline de Wadjoo Jet et Ambrose qu'on va oublier parce qu'ils font tellement une storyline comme ça. C'est une grosse affiche quand même. Mais si tu veux pour un PPV comme Payback je pense que Jericho et Ambrose ça suffit. Et que si tu veux garder un Jericho et Ambrose avec une grosse storyline derrière et une haine entre les deux et tout. Bah prépare ça pour un SummerSlam ou pour un SummerSlam ou pour un SummerSeries ou pour un Rumble ou pour un WrestleMania. Pour un Payback tu peux te contenter de mettre le match tranquille et de dire voilà le vainqueur s'avance dans la course au titre. Tout simplement. Ça suffit. Voilà donc très bon match. Un 3,5 ici. Ensuite Nathalia contre Charlotte. Alors encore un remake d'NXT. Vraiment un remake parce qu'NXT lorsqu'elle s'était affrontée on avait aussi Ric Flair et Bret Hart autour du ring. Tiens un petit mot sur Bret Hart avant. J'ai trouvé cool que la publique lui donne une telle pop et qu'il y ait aussi peu de gens qui le sifflent. Parce qu'il y a quand même sur les forums beaucoup de gens qui critiquent Bret Hart. Déjà il y a ceux qui n'aiment pas son style. Et puis il y a ceux qui n'aiment pas le fait qu'il donne son avis sur un peu tout. Comme ça et sans filtre sur internet. Pourtant moi je le fais, vous le faites aussi, tout le monde le fait. Mais lui il n'aurait pas le droit de le faire en fait. Il y a un peu un côté comme ça parce qu'il est connu. En même temps je peux comprendre l'idée. Moi je trouve ça plutôt cool justement qu'il donne son avis sans penser aux éventuelles conséquences que ça pourrait avoir sur son image. Que ce soit auprès des bouquins de WWE ou auprès des fans etc. Et je trouve ça cool que le public ne semble pas lui en tenir rigueur. J'ai bien aimé aussi la sobriété du fait qu'il a quand même eu un gros problème de santé récemment avec un cancer de la prostate. Et que ça a été juste mentionné comme ça rapidement par Michael Cole. Et qu'on n'en a pas fait des caisses. Ce n'est pas le sujet du match. L'intérêt du match c'est Nathalia Charlotte et Flair et Brett sont juste venus ajouter un petit peu de sel à tout ça. Alors le match est finalement dans une qualité assez proche de celui de NXT au niveau in-ring. Mais je pense qu'il aurait une note beaucoup moins forte que les notes que les gens avaient mis à l'époque au match de NXT. Parce que déjà c'était NXT et que je pense que les notes de NXT sont un peu gonflées parce qu'il y a l'effet genre alternatif. On gonfle toujours l'alternative au mainstream. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et puis aussi parce qu'entre temps on a vu tellement de bons matchs féminins qu'il y a le côté un peu sexiste de dire « Ah c'est vachement bien pour des filles qui commencent à disparaître ». C'est une bonne chose mais du coup ça fait une moins bonne note pour elle. Bon voilà. Sinon le finish est pourri. Clairement. Le score job on n'en a plus rien à foutre. Et voilà. Si à chaque fois Brett Hart se pointe et qu'il y a des score jobs, c'est bon quoi. Dans ce cas-là je préfère qu'il reste chez lui. En plus, je crois que Brett Hart, la première fois qu'il avait réutilisé le score job c'était à 1698. Il avait dit, c'était dans son livre que j'ai lu ça, mais il trouvait que c'était un peu nul d'utiliser quelque chose qu'il estime comme grave parce que ça lui a fait beaucoup de mal à l'époque. Qu'il soit responsable ou non, ou quoi, chacun de son opinion, j'en reparlerai à un autre moment quand je ferai l'année 97 à WWF. J'en parlerai. Ce n'est pas la question. Mais ce qui est sûr c'est que ça lui a fait beaucoup de mal à lui. et il trouve ça nul qu'il réutilise un truc qui a créé des dégâts, qui a été quand même dur d'un point de vue relationnel entre différentes personnes, comme une storyline quelconque. Et là c'est devenu carrément n'importe quoi. Ce n'est même pas intéressant. Et le pire c'est que c'est juste, ils l'ont mis juste pour pouvoir avoir une excuse pour faire un rematch le paypal suivant. Ça n'aura aucune conséquence. L'arbitre qu'il a fait n'importe quoi, il continuera à arbitrer comme si de rien n'était. Ça va passer comme une lettre à la poste et je trouve que ça c'est vraiment le pire en fait là-dedans. C'est que c'est quelque chose qui devrait être un schooljob, quelque chose de vraiment abusé, énorme, honteux et fort. Et ils le lancent comme ça. Ça contribue à rendre fat des choses qui ne devraient pas être fat. Ça c'est vraiment pas cool. Donc voilà. Et en plus l'idée de vouloir faire un rematch le paypal suivant c'est une mauvaise idée. Nathalia a sa chance pour le titre. Soit elle gagne le titre, soit elle ne gagne pas. Suivante qui a sa chance. Voilà. À un moment donné, tant pis pour elle. Et elle se fait screwed, elle se fait screwed. Tant pis, elle aura son rematch à SummerSlam ou je ne sais pas. Comme ça tu as le temps de le teaser et puis tu pourras ramener cette histoire de schooljob sur la planche à ce moment-là. J'en sais rien. Bref. Je continue avec le... Alors après on a eu un gros segment avec les McMahon qui a servi à rien. Au final. Bon. Je ne l'ai pas trouvé intéressant ce segment. À la limite ils annonçaient New Era. Donc je m'attendais à ce que Vince vire Stéphanie. Et qu'on dise on ne va plus te revoir. Et là du coup effectivement on aurait pu parler de New Era déjà à un certain niveau. Mais là non. Bon bref. On passe. Ça a quand même occupé un sacré temps d'antenne. Et je me dis que c'était un segment qui aurait eu sa place à Raw le lendemain. Donc bon. Bref. Avec le Main Event qui a été exceptionnel. Moi je vais vous le dire tout de suite. Pour moi c'est le meilleur match toutes faites confondues cette année 2016. Je n'ai pas tout vu. Encore. Mais meilleur que ce que j'ai pu voir à NXT. Donc meilleur que le NXT TakeOver Dallas. En ce qui me concerne. Meilleur que ce que j'ai pu voir à la New Japan pour Wrestling. Wrestle Kingdom notamment. Voilà. Meilleur match de WWE du main roster bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on a eu de la qualité in-ring. Peut-être pas autant que Kevin Owens et Sami Zayn. Mais pas si loin que ça. Je trouve qu'il y a eu vraiment des super séquences. Mais on a eu beaucoup plus de qualité dans le selling. Et dans le storytelling. Et dans le drama qui en découle. Et certes on a eu de l'overbooking qui peut être un peu gênant sur les bords. Mais ça va parce que je trouve que ça ne m'a pas fait perdre le feel du match. Parce qu'ils avaient un feel dans le match. Je veux raconter le match. Quand on peut raconter le match sans raconter les moves. En général. C'est bon si. Je vous raconte le match. Donc en fait au début. Edge Stiles a complètement Roman Reigns à sa main. Il fait ce qu'il veut avec lui. Il esquive les moves. Clac. Il l'affaiblit petit à petit. Un coup dans la jambe. Un coup à la tête. Machin. Donc ça commence à l'agacer et tout. Donc il y a la frustration qui monte. Et puis il commence à vendre un peu la jambe. La frustration profite à Edge Stiles. Qui peut démarrer une domination à l'extérieur notamment. Quand Roman Reigns va le chercher à l'extérieur. Donc ça c'était vraiment super cool. La domination est de courte durée. Puisque Roman Reigns réussit à placer un gros shoulder block. Et là on a une grosse domination de Roman Reigns. Qui a l'air hyper impressionnant. Avec toute l'attitude qu'il a. Le côté big guy et tout. Il lui fait des gros moves. Là l'espèce de roll up. Où il le soulève d'un bras. Et il le rabat. C'est assez impressionnant. Et donc assez rapidement. Logiquement puisqu'il porte des big moves. Il s'en va pour son finish. Enfin son Superman Elbow. Il se fait contrer. Très joli contre. Et super transition pour une domination à l'autre. Après ça on arrive au Phenomenal Elbow. A l'extérieur avec la table. Qui est un superbe spot. Un super bump. Et là pour le coup le spot est décuplé par le contexte du match. Contrairement au match Shane Norteke. Et donc là on se dit. On a un très bon match. Avec du selling à la jambe. Avec tout ça. Donc bref. Et là il démarre un overbooking. Qui rappelle beaucoup l'overbooking du Vader Shawn Michaels de SummerSlam 96. Avec deux restarts. Alors quand on a vu le premier. On sait très bien qu'il y aura le deuxième. Ça c'est un peu le problème d'ailleurs. Ça aurait été moins balourd de ne pas faire un deuxième restart. Bref. Donc l'overbooking avec. Voilà. Quant à l'extérieur du ring. Alors je n'ai pas compris. Pour Valet G-Style. Il n'est pas allé dans le ring et ressorti. C'était le meilleur moyen de ne pas compter l'autre à l'extérieur. Mais bref. Ça c'est le moment le plus faible du match. Les deux restarts. Ce n'est pas le tip top. Même si ce n'est pas de la merde. Parce qu'entre les restarts. On a des transitions qui sont plutôt pas mal. On a toujours le selling à la jambe de Roman Reigns. Ce qui est pas mal. Et puis bon. Ça passe assez vite. C'est-à-dire que le deuxième restart. On attend gros comme une maison. On vient assez vite. Après le deuxième restart. On attend gros comme une maison. Que Gallo et Anderson vont venir. Ils viennent. Puisqu'on n'a plus de DQ. Ça permet d'avoir un finish un peu hot. Avec les Yuzos et tout. Et d'avoir quelques spots sympathiques. Et ça fait un gros finish. Sans trop d'abus. C'est vrai que Roman Reigns fait un gros kick out. À un moment donné. Sur le springboard front flip. Splash d'Edge Styles. Mais bon. Globalement. Ce qui est vraiment bon dans ce match. C'est qu'il n'y a pas eu de wasted motion. Il n'y a pas eu de moment. Où les mecs remplissaient avec des moves. Histoire de faire des moves. Histoire d'impressionner la galerie. Ou autre. Tous les moves avaient une logique. Dans l'idée. Une keyfabe. Que les mecs essayent de gagner. Essayent de s'en sortir. Essayent de. Voilà. Après. Effectivement. Cet overbooking. J'ai l'impression que ça va peut-être plus pénaliser le match qu'autre chose. Mais je lui mets. Une très très bonne note quand même. De 4 écarts. Presque 4 et demi. Et je ne le mets pas souvent. Il faudrait que je le revoie. Mais voilà. Au moins 4 écarts. Donc un des meilleurs matchs. Depuis longtemps. Le dernier match de ce niveau là. Je dirais que c'était le Roman Reigns. Contre Brock Lesnar l'année dernière. Je pense. Voilà. Le meilleur match depuis le Roman Reigns pour Brock Lesnar l'année dernière. Et le meilleur match avant. C'était Roman Reigns contre Daniel Bryan. Ça veut dire que les 3 derniers matchs. A 3 écarts. 3 et demi. Sont avec Roman Reigns. Alors est-ce que Roman Reigns est mauvais ? Ben non. Il n'est pas si mauvais que ça le petit. C'est juste qu'il a été mal booké. Et que maintenant qu'il est bien booké. Je le trouve très très intéressant. Au niveau attitude. Au niveau personnage. Et au niveau qualité in ring aussi. Bien sûr. Adjestel est meilleur que lui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un petit mot aussi sur deux petites choses. C'est relativement anecdotique. Mais bon. J'aime bien le fait qu'ils aient mis un pantalon ample à l'hupe galose. Ça fait longtemps que je l'attends ce pantalon. Puisqu'en fait. L'idée du costume des lutteurs. Des fois c'est de cacher des faiblesses. Ou des défauts physiques. Et lui il a des toutes petites jambes par rapport à son haut du corps. Et il a des genoux qui se barrent un peu en vrille. Et donc un pantalon ample. Permet de cacher ça. Voilà. Ce n'est pas passionnant ce que j'avais raconté là. Mais je voulais le dire. Et puis un truc que j'ai trouvé bien pourri par contre. C'est que Roman Reigns n'a pas le temps. De sortir du ring. Célébré. Quand on annonce déjà le rematch. Je ne sais pas. Pareil que ce que je dis pour Nathalia. Pourquoi le rematch il a lieu là ? Et puis en plus rematch. Et attention. Vous savez quoi ? Extreme rule. C'est à dire sans disqualification. Sans contre à l'extérieur du ring. En fait c'est exactement ce qu'on vient d'avoir. Donc du coup. Peut-être que ce scénario de match avec des restarts. Ils auraient pu se le garder pour un autre moment. Parce que là a priori ça n'avait pas vraiment de sens. Bon. Là ils auraient pu finir avec le contre à l'extérieur du ring. Tant pis. Alors du coup tu rallonges un peu le match. Tu fais des faux finish et tout. Puis ça finit là dessus. Tant pis. Voilà. Et là effectivement les gens ne sont pas contents de la fin. Mais au moins ça légitime d'avoir un rematch le paypalou suivant. Mais moi de toute façon je ne serai pas pour un rematch. Tu as ta chance pour le titre. Tu auras ta chance. Tant pis pour toi. Tu auras ton rematch dans deux ou trois mois. Et voilà. Et à ce moment là tu ramènes l'histoire que quand il s'était affronté. Trois mois avant. Quatre mois avant. J-Styles avait fait ça. Etc. Bon voilà. Donc je trouve que c'est très très con de l'annoncer pendant le paypalou. C'est vraiment rushé. Et c'est d'autant plus con par rapport au scénario de ce match au niveau booking. Et par rapport au fait que c'est quand même une grosse affiche. Et qu'on va autant se l'économiser pour avoir un rematch. Bref. Voilà. Alors conclusion rapide sur le paypalou et sur le fait qu'on aurait peut-être une new era. Et bien à part le rapport heal-phase dont je vous ai parlé qui est peut-être un petit peu différent. Et l'introduction de plus de lutteurs à des NXT. Et donc un style un peu plus indice US. Démonstration de performance. Je vois pas vraiment de signe d'une new era. Bon on va voir. Ça se met pas en place du jour au lendemain. L'attitude d'era s'est mise en place sur plusieurs mois. Donc on verra. Mais je pense que la présence par exemple d'un blade job volontaire. Tu sens. Sans qu'il y ait un mec qui vienne les soigner. Ça aurait pu être un signe fort. Virer Stéphanie in Kéfeil. Ça aurait aussi pu être un signe fort. Et puis ne pas refiler des matchs au paypalou suivant. Et d'avoir une gestion par chainment. Par exemple. Des choses un peu différentes. De dire bon t'as eu ta chance aussi. T'as raté. T'auras tourné le match plus tard. Ça aurait pu aussi amener quelque chose un peu différent. On n'a pas ces différences là. Peut-être que j'en attends trop. Je ne sais pas. On verra la suite. Et puis je vous dis à la prochaine. Vous pouvez réagir à ma vidéo. Et puis la prochaine vidéo. Ce sera l'année 92 à la WWF. Et pour vous teaser. Je peux vous dire que c'est ma saison préférée. D'histoire peut-être de la WWF. Donc ne ratez pas cette vidéo. Bye.